qui n'a pas d'existence à tous tant rediff que direct à pouvoir reprendre Justin s'était enfermé pour se cacher de Cristal qui voulait se venger et c'était un peu de légèreté dans sa pauvre vie après qu'il l'ait beaucoup taquiné et cherché donc là ça va être enfin sa punition sinon Eva et Jean sont en grand froid et ils venaient de terminer une grosse intervention contre les Crips qui avait attaqué ville et spécifiquement collège donc là on va avoir que Justin et Cristal dans un chapitre assez mignon et de provocation et on va en apprendre un peu sur elle légèrement mais voilà ça va être un peu de calme dans la vie de Justin calme très relatif malgré tout j'ai entendu qu'elle fouillait un peu partout et tenta de sortir quand elle était loin sauf qu'il s'était mis dans un vieux placard dans lequel il avait cassé la fermeture en bois en voulant la fermer de force alors qu'il était petit et qu'il avait tenté de faire rentrer un gros fauteuil il ne s'ouvrait plus que de l'extérieur désormais Justin était donc coincé dedans elle finit par l'entendre ouvrit et entra avec lui en le menaçant d'un couteau non 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 attends attends il tenta de retenir la porte mais elle le poussa ils se retrouvèrent presque collés avec très peu de lumière il soupira et elle colla la lame sous son cou il a fixé à des pités en lui confisquant le jouet alors 2-1 je connais hyper bien les lames 2-2 c'est un couteau à fromage tu ne feras rien avec ça et 2-3 si même moi je n'ai pas réussi à me tuer avec ça tu n'as vraiment aucune chance on a tous nos problèmes fixé à un point il tenta de faire disparaître les souvenirs de lui séquestrant et terrorisant ses amis pour son frère chacun ses priorités ses façons de réagir et de se comporter face aux problèmes tu sais très bien de quoi tu parles il baissa la tête et elle redescend immédiatement en paniquant c'est bon je viens de voir tes seins nus je peux les voir en sorti un gorge sans soucis il sourit ça fait comme un maillot de bain des stress c'est pas pour cette partie que je réagis comme ça il fut surpris il tenta de rebaisser le regard mais elle lui fermit les yeux je voulais tellement te tuer sur le coup que je n'ai pas eu le temps de finir de m'habiller ça a commencé quoi j'ai une culotte au moins j'ai pas eu le temps elle rougit et se risse pas pendant qu'il soufflait pour essayer de se calmer donc je viens je vais aller enfin tenta d'ouvrir la porte je cherche pas c'est verrouillé je vais l'ouvrir que de l'extérieur maintenant quoi ? mon portable est sur la table on va pas rester coincé là surtout que t'es quasi nu contre moi quoi oui donc je vais avoir super froid et moi beaucoup trop chaud surtout on est fait confiner tu m'as excitée pendant trois heures je vais essayer de me contrôler comme l'autre fois on va trouver il faut juste elle réfléchit pour m'aider à trouver une solution au lieu de me mater déjà je contrôle mon regard pour pas qu'il descende trop bas et c'est une truc heureuse et encore heureux il lâche moi pour être une du regard enfin soit je la tiens avec les yeux soit avec les mains va falloir choisir sérieusement c'est inégal il fut surpris il fut surpris et s'attendait à des accusations oh mais s'il n'y a que ça il retira son pourquoi j'ai dit ça tu le pensais pas à vous je ne pensais pas que tu le ferais si mais pas que je dirais ça je parlais de l'autre fois quand tu m'as embrassé il t'a dit que tu n'auras jamais de sentiment pour moi non effectivement donc tu détournis le regard se cachait le corps et commença à paniquer il retira tous ses vêtements et elle hurla lui mis sur les épaules et se tourna en finissant contre un coin allez habite-toi avec mes habits déjà largement profité il se détendit il est mis merci j'en prie c'est normal t'es vraiment il se mordit la lèvre était bouillant et il soufflait de plus en plus te dire merci et te tuer un autre jour alors tu cherches même pas à me mater moi je ne profite pas moi je ne suis pas du genre petite joueuse le prix commun des filles mis sa main sur ses parties il se redressait en panique tu disais moi j'ai regardé pas touché et pas le bas et c'est injuste et alors c'est déjà trop on n'est pas ensemble et à qui la faute toi t'étais avec Ginny quand t'avais l'occasion je disais à toi venge-toi du coup c'est vrai je peux tout faire elle le prit en main évite de me le broyer s'il te plaît non t'es tellement pas drôle et cette tête tu t'attendais pas à cette taille ou elle descendit le regard eh ben je suis plus le sapré vas-y rince-toi l'oeil on va dire de moi effectivement mais je m'attendais à plus vu ton comportement sur de toi quoi pardon c'est pas nul juste moi que mes ex elle rigolait et retournit contre la porte non c'est parce que je suis pas à fond et puis eh oui on lui dira vas-y c'était quoi tes ex pardon je voulais pas te complexer elle rigola bon ok j'ai compris tu te venges c'est bon on est largement quitte il me doit limiter un truc à force si on sort d'ici on verra tout ce que je voudrais aussi euh non trop tard je devrais me donner au moins une info importante sur toi je crois que t'allais demander je vais pas te forcer à te déshabiller ou me laisser te caresser ça va pas tu m'as bien ma tête sans pression t'as provoqué aussi puis j'adore te chercher sous quand je t'ai fleuré j'ai senti tes frissons je les reconnais j'ai quand une fille aurait encore même envie je suis sûre que si j'avais été doux si j'avais agi lentement si j'avais d'abord tenté de t'embrasser on aurait fait beaucoup plus alors pourquoi tu l'as pas fait parce que tu m'as dit qu'une partie de toi ne voulait pas et je la respecte j'ai juste provoqué et titillé à partir qu'il voulait parce que c'est quand même très satisfaisant et tu enfin ça ne t'a rien fait de me retenir car tu te bloques en partie pour je ne sais quelle raison non du tout c'est ton corps tes sentiments ton vécu j'ai dit comme tu l'entends bon sa charnin sur la serrure et finit par enfoncer à moitié la porte aussi glissa dehors et tira de toutes ses forces pour agrandir le passage pour qu'elle ne se blesse pas encore plus il prit une veste qui traînait et s'habilla comme il put ils se regardèrent ils lui souriaient et commença à partir désolé désolé d'agir ainsi un coup oui un coup non indécise tu vas me faire payer de ne pas t'avoir accepté avant non c'est pas volontaire un trauma on peut dire ça il se retourna vers elle et la laisse ça parlait à son rythme disons que j'ai un trouble psychologique on va dire compris qu'elle tentait de lui faire deviner mais il ne s'y connaissait pas assez préféra ne rien supposer pour ne pas faire d'erreur une fois qu'il réfléchit quand je dis qu'une partie de moi te veut te fais toujours confiance et reçoit encore plus des choses c'est littéral et l'autre veut et bien tu es violente n'aime personne et l'autre disons que j'ai un trouble dissociatif de l'identité oui alors sur la version originale j'avais mis personnalité multiple parce qu'à l'époque c'est comme ça qu'il s'appelait il a été renommé mais c'est pas grave enfin c'est la même chose ils ont juste changé le nom coucou mini la chaleur de Juju c'est à peu près ça mais tu fais ça fois 10 et après tu refais fois 2 mais ça fait pas fois 20 en tout c'est différent tu vois il est mime c'est quand même malgré sa coquille c'est pas une coquille c'est que des fois il les brise t'as envie de le prendre pas une claque mais tu sais juste la petite table d'humiliation en mode arrête arrête tu galères déjà assez juste arrête il est mime en fait du moment qu'il est seul avec une personne et qu'il sent de la vulnérabilité chez l'autre ou de la douleur il peut être très attentionné il faut juste qu'il soit pas que lui tu vois bon alors après on va partir sur Strumf que j'ai toujours galéré à écrire parce que c'est infaisable et c'est au début Léo et Leila il essaie de l'aider à se remettre du fait qu'elle a quand même assisté à l'exécution de Jisou c'est ça qui mime il faut juste avoir la patience de voir ses bons côtés et pas hésiter à lui rentrer dedans quand il les expose pas c'est aussi long tu t'en sors pas donc les deux bon alors pas de la grande restauration c'est pratique rapide et convivial exactement pas romantique non plus il y a un ensemble c'est ce qui compte ça fait un moment que j'ai pas mangé McDo ah oui ce n'est pas un placement de produit je ne serais pas payé même si ça serait intéressant il y a des chapitres ça marque surtout quand ça n'a aucun sens oui au moins deux semaines mais oh quand même ravie de te redonner un souffle de vie alors elle lui prit la main et l'embrassa je suis juste déçue d'une chose quoi chérie le jour de notre intervention c'est une âme a dit que tu t'es éteint les cheveux mais elle a pas pensé à prendre une photo je pensais que t'aimais pas j'adore ton blond et j'y suis habituée mais juste pour voir le changement quoi c'était de la crasse la beauté n'était pas là elle est toujours présente chez toi il a fixé et la serre a construit et oh toi aussi t'es magnifique bon on prend quoi c'est quoi les jeux du moment t'es sérieuse il rigole bah oui attends c'est le principal il est joué c'est les figurines je trouve je vais prendre deux happy meal du coup inspiré d'une histoire ouais et on fixait la bande de commande et soufflet de désespoir à vendre les commandèrent et attendirent leur commande en table et tu en ferais quoi de tes jouets c'est des figurines oui oui bah je sais pas encore elle regarda les enfants autour des balais les sachets il y en a plein tu penses que je vais acheter une étagère exprès et leur recréer tout un petit monde tu vas quand même pas acheter un meuble rien que pour eux bah si ils sourient en l'envoyant heureuse comme ça quand t'as commencé tes cauchemars j'ai eu peur de plus jamais de voir un si bon tu sais quoi on va essayer de faire la collection ça te dit ah oui ça serait trop bien mais et si je pense que je regarderais pour des plaques ou des étagères à une piste des choses comme ça inutilisées à mon travail et je les installerais dans notre chambre pour attendre un groupe de bonhommes pour te calmer le soir ça m'aide beaucoup tu sais et je sais pas si tu pourras comprendre un jour à quel point elle lui prit la main et joue avec donc tu te sens bien et le plus heureuse possible je suis satisfaite leur commande arriva elle ouvrait et s'éclatait avec les hommes bleus ils ont envoyé un message à tous les wolfs ok demande de service McDo collection figurines je trompe please Benjamin Lucas Clément et jean ok pas de soucis je vais essayer mais moi aussi je les veux donc est-ce non c'est mes précieux je les échange contre des services de type massage ok il rigoleur il montra ses réponses à l'aïe je les adore même Nico il le connait il fait l'insensible et je lui donne trois jours pour tous les trouver et te les donner oui les manches ça va être froid ah ça y est il vient de me répondre oh il les a déjà tous sérieux oui faut pas le lancer tu sais faut aller chez lui pour subir des épreuves pour les avoir les mériter tu le connais mais c'est pour tenter de calmer mes cauchemars et non Léo est là pour ça c'est pas mon problème et en quoi du plastique bleu pourrait t'aider mais ils sont trop chauds ouais justement je vais les garder William va être jaloux ah vautour de sapin de Noël vide oui tu n'aimes pas les menaces je sais table de buffet rempli de choux de Bruxelles va mais si tu les laisses à Léila je te défendrai plus que quiconque je t'aime défendre je suis pas une pantoufle allez s'il te plaît Nico d'accord t'es faible face à elle Sophie en général me font peur t'es pas mon ponte en tant que pour rien toi mais je te les donne pas tous j'en garde quatre mes préférés sinon ça te gâche le plaisir tu dois galérer à les avoir tu es encore plus heureuse quand tu les obtiendras enfin c'est surtout que tu les exposes chez toi mais c'est le schtompe froid artiste nature et le grand on comprend on va je vais demander à Jenny de lancer avec moi la recherche comme elle en veut aussi ça devrait être plus rapide on cherche deux de mon côté et toi les deux autres ça vous va vous allez venir samedi soir qu'est-ce que j'ai raté encore ah oui c'est vrai ils veulent faire un truc pour Halloween oh mais oui t'en fais pas de toute façon je suis pas fan de cette fête mais il y a des bonbons et où a prévu enfin on était censé aller chez ses parents on est invité ça fait longtemps puis ah familia c'est pour un repas donc je pardonne mais bon moi je dois retourner vers l'éviator salut bon manger à vous et là le pris dans ses bras et le remerciera tu adores bien je te les offres gratuitement si ça fonctionne tu as trois jours d'essai imagine que ma force est en eux et que si tu revois potager dans tes rêves je passerai par les petits trucs bleus pour te défendre je résiste même au PDML maintenant alors le serra sourit il lui laissa partir le remerciera aussi et il partit à la recherche des quatre derniers c'est moi bichon où c'est que je l'ai mis William j'ai encore il est là qu'est-ce qu'il se passe comment ça tu pleures Nicolas passa sa main sur sa joue et suit à une larme je ne l'avais même pas remarqué William le prit contre lui dis moi je sais que c'est encore tôt mais oui ça te dérangerait que je rencontre tes parents William le questionna du regard même si on ne le fait pas maintenant dis moi oui pour un jour dans longtemps s'il faut mais que je sache qu'on pourra au moins d'un côté se présenter à sa famille il va le faire avec tes parents mais avec ton frère ou au moins et que la souris cache à son visage dans l'épaule de William ça va mieux depuis que Jake m'a désigné frère spirituel mais j'en ai marre ce sentiment il m'a sauvé et pas il était là obligé et oh j'ai une idée pour m'en remettre Nico dans sa splendeur oui William c'est le tranquille c'est le tranquille qui ne pose pas de problème c'est un peu il est là pour apaiser Nico il fait bien son taf en général force Nico force et honneur alors là on va partir sur Halloween ça va être encore un sacré sketch on a tout le monde enfin ceux qui pouvaient venir et voulaient je veux dire oui on y va je veux plein de bonbons si on manque c'est pas comme si je t'en avais acheté hier mais c'est pas pareil eux ils sont gratuits vous auraient pu emmener Sugar histoire de faire peur aux gens et d'en gratter plus excusez moi mais je comprends pas vos déguisements en fait longue histoire ils étaient allés dans un magasin coquin et tu les connais c'est un dérivé mais pas comme il fallait ah c'est pour ça bah écoute il fallait les rentabiliser j'ai fait comme j'ai pu Lucas lui met la main sur l'épaule pour le soutenir avant d'éclater de rien non mais t'en fais pas on a pas besoin de ça pour les dépasser de toute façon mais toi tu es mais je suis un zombie ça se voit pas ah c'est pour ça t'as mine de déterrer et bien joué pour le maquillage il a juste pas dormi et toi c'est une sorcière c'est ça à ma façon et on voit le médecin du groupe déprimé qui a choisi la momie histoire d'avoir plein de bandages en cas de problème pas tout compris je commence à avoir l'habitude je peux pas parler d'Eva je sais que c'est pas grave en soi ce qu'elle a fait mais c'est quelque chose que je supporte pas et elle le savait je vais réfléchir par la suite mais on est là pour changer les idées et manger on sait elle est enfin c'est Eva quoi sache que c'est pas de sa faute totalement enfin elle l'a quand même vraiment merdée désolée pour toi je la défends pas mais garde juste en tête qu'elle a pas eu de vraie famille dans son jeune âge pas de stabilité pas de vrai amour Alexis tout ça je n'excuse pas elle garde juste dans un coin de la tête qu'elle sait peut-être pas bien gérer tout ça elle ne connait pas on avait eu une fois qu'elle avait parfois du mal à savoir ce qui était bien ou pas dans une relation parce qu'elle a pas eu de stabilité de relation saine ce genre de choses j'avais pas vu les choses sous 7 ans bon n'y pense pas ce soir on sort entre amis on va s'éclater manger et se rendre malade rentrer chez nous autant que tu veux tu peux rester il n'y a pas de soucis tu passes le temps que tu veux dans la maison elle est assez grande on a le temps de prendre du recul sur la situation rien de presse et merci ils commençaient à avancer et rejoignent les louveteaux wow tic et tac magnifique et les mutants ça va il ne dit pas ça une fois que vous êtes beau c'est qu'on voit mal de votre face je me poserai des questions à votre place quoi ton déguisement Justin ça me dit quelque chose mais personnage d'oubli d'identité ah ça y est t'as enfin compris et oui de la tête c'est l'air étrange je suis toujours étrange je ne suis toujours étrange je ne suis pas je ne suis pas à devant lui il fixa l'essayant de savoir ce qui se passait mais compris qu'il était perdu il ne savait pas vraiment lui-même le pris dans ses bras et le serra plus surpris il lança un regard à Jake qui lui fit oui de la tête pour autoriser à lui rendre on a trouvé des réponses dans cette enlacade comme si Jenny était une étoile guidante dis-moi encore j'ai promis désolé la senti son rire bah tu vois réussis à vraiment te détacher de moi et à trouver quelqu'un bien sûr même si ça ne te remplacera jamais oui après ça s'annonce beaucoup trop compliqué parce qu'avec moi ça ne l'était pas peut-être souris aussi oh que si et bah alors t'es pas dépaysée ça doit valoir le coup j'avais prévenu de rester distant tu t'attaches pas trop avant de savoir maintenant que tu connais sa particularité enfin une une d'elle et laisser les choses faire s'entretenir car au moins t'es prévenu dans quoi tu t'embarques est-ce que je veux vraiment investir autant d'efforts il lâcha Jenny ah t'es mazo de toute façon t'es plus à ça près oui justement et Jenny il se prit une droite et tomba meilleure façon de communiquer Jenny se tourna le poignet pendant que les autres le bloquèrent dans la surprise il se dégageait et tendit la main à Benjamin pour l'aider à se relever euh pour savoir à quel point je m'en veux je voulais pas je voulais pas te le dire car pour moi ça représentait rien ce baiser je voulais juste l'effacer on est avec l'eau alors je lui met une table dans le dos et repris la marche oui parce qu'à la base on devait chercher à manger pas pour se pâter il a main de loup et suivit son ami c'est sûr que c'est bon tu l'évoques plus tu n'y penses plus ni ne subis plus rien et ça sera ok ok plus jamais mais pourquoi tu lui en veux encore à elle alors vous parlez encore juste pour essayer de lui donner les conseils pour sauver votre couple et toi sincère tu ressens quelque chose pour elle non c'est que de l'amitié elle m'a dit de la tierence elle est mignonne mais je la vois vraiment comme une confidente limite soeur et ça y est il me trompe alors ça va je tiens beaucoup trop à notre amitié ami papy raconte nous une histoire allez moi aussi il n'a que là dans son ami j'oublie ton côté mais là ça va être dur à avaler je ne suis pas sûre d'y arriver je t'aiderai hors de question que tu perds ton couple à cause de moi c'est à cause d'elle tu sais c'est mon ami aussi je ferais que des deux grands potes j'y tiens une souris le remercier on peut aller gratter des bonbons maintenant les crises de conscience c'est bon quoi ça va 5 minutes mais et so par quoi frérot ben Benjamin se retournait par habitude mais a réalisé qu'il fixait le jet il a mis un certain temps à comprendre que c'était lui qui parlait c'est j'ai une idée pour que la mort de Papa Spiri soit un peu moins douloureuse c'est Nico point rediffusion je voulais sur là des chapitres calmes ça fait plaisir c'est la partie du tome 2 qui est plus légère bien qui est quand même oh Minnie t'as encore été censurée je sais pas qui t'a jean si calme et qui met des coups si violents ohlala t'as été vraiment bonne pour ça au secours va falloir que je guette parce que le chat il t'aime pas oui par contre oui jean non mais là il y a un chapitre qui est qui est tout récent que j'ai fait peut-être début de semaine ou semaine dernière où jean il s'énerve c'est à dire que ça doit être la première fois où il s'énerve vraiment sur 4 sommes la personne le sent passer tant physique que mentale c'est couché c'est fini t'ado c'est bon sens Paul mais disons que la personne devrait s'en souvenir ou pas parce qu'elle a tout oublié mais dans l'idée oui jean il s'énerve pas mais il passe ça très passe c'est pas après là en soi il avait pas vraiment à le faire parce que Benjamin est victime mais c'est pour le côté réagit plus vite la prochaine fois et arrête de faire par automatisme au moins ils sont expliqués c'est réglé ça servira de leçon donc oui bon la rediffusion se laisse sur une demi-réconciliation et le suspense de quelle est encore l'idée bizarre de Nicolas et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite